Je vous le disais en titre, l'été a été catastrophique pour les animaux domestiques. Le nombre d'abandons de chats et de chiens n'a jamais été aussi au plus 25%. Les refuges sont débordés, les associations de défense des animaux disent leur grande inquiétude. Fatima Medouni et Régis Massigny. Il y a une semaine à peine, les maîtres de calife, jeunes chiots d'un mois et demi, la jettent par-dessus la grille de ce refuge. Une chute de plus de deux mètres. On peut dire qu'elle revient de loin. Au début, on s'est vraiment demandé si on arriverait à la sortir de son traumatisme, ou serait-ce qu'à arriver à la faire se réalimenter, où elle ne voulait absolument pas manger. Un abandon programmé au moment des vacances. Avant l'été, le refuge accueillait chaque semaine une vingtaine de chats et de chiens. Depuis le mois de juin, le chiffre est passé à 30. Jusqu'à présent, les gens ne nous disaient pas franchement qu'ils partaient en vacances, ils nous inventaient tout un tas de raisons. Maintenant, on a eu plusieurs personnes cette année qui nous ont dit « Non, non, nous on part en vacances et on ne sait pas quoi faire de l'animal. » Donc on n'en veut plus. 95% des animaux sont amenés ici par la fourrière. Les propriétaires, pour qu'on ne remonte pas jusqu'à eux, n'hésitent pas à mutiler leur chien. Rio, griffon d'un an et demi, n'a plus qu'une oreille. Il faut que l'oreille, pour éviter qu'on les retrouve, ou alors ils peuvent brûler le tatouage pour qu'on ne puisse pas le lire. Après, le chien se retrouve avec une oreille en moins, certes, mais aussi une peur de l'homme qui est parfois irréversible. Les associations sont confrontées à toutes sortes d'abandons, de maltraitances. Sur ce terrain, une quarantaine d'animaux vivent depuis deux ans dans des conditions déplorables. « Ce sont des animaux qui souffrent terriblement de maltraitances, de mauvais traitements. Ils passent leur temps à dormir dehors, été comme hiver, partout les temps, enchaînés à 30-40 cm de lait, sans nourriture. » Une fois soignés, ces animaux seront confiés à un refuge. Des refuges qui ne peuvent plus faire face, faute de place. Seule, une hausse des demandes d'adoption éviterait d'avoir recours à le tatouage.